Salut, salut, chers fidèles abonnés de cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la reprise de Binance avec le projet Luna Terra Classique et de son stable call USTC. L'impact que cela aura cette reprise et c'est quoi Binance a repris avec ce projet. Nous allons aussi parler d'un échangeur qui avait déclaré faillite mais qui a commencé par ouvrir les retraits à un groupe de personnes. Nous allons parler aussi d'un échangeur qui commence par suivre les pas de Binance. De gré ou de force, tout le monde est en train de subir les conséquences. Nous allons aussi parler du fake news qui est en train de régner sur le CO de Binance. Et nous allons aussi parler, une fois de plus, du message fort et agressif que nous adresse le CO de Ripple vis-à-vis de l'État ou du gouvernement américain. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle à votre chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la question de votre question. Car sur cette chaîne, nous venons vous informer en temps réel, je dis bien en temps réel, tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain dont le fruit, elles sont les crypto-monnaies. Et aussi, nous vous proposons notre formation qui se trouve en description de la vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'aventurer avec nous afin de comprendre, de savoir et aussi d'avoir le suivi, l'accompagnement dans cette formation. Alors, le lien se trouve en description de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 22 400 dollars. Est-ce la fin des crypto-monnaies ou c'est le début de la fin ou c'est le début du commencement ? Nous ne saurons vous le dire. Mais tout ce que nous pourrons vous dire et nous vous répéter de temps en temps, c'est d'être prudent dans cette écosystème de la crypto-monnaie. L'écosystème de la crypto-monnaie est sans pitié. Ce marché spéculatif des crypto-monnaies est sans pitié. Tu ne sais pas faire, tu seras l'agneau qui ira à l'abattoir. Alors, ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. Mais soyez conscients du risque que vous courez. Comme je disais hier, nous avons fait un tchat-voss dans notre groupe VIP. Pour ceux qui ont accès à notre cours, bien sûr. Et nous allons parler de beaucoup de choses concernant la sécurité. Oui, concernant la sécurité en crypto-monnaie, nous avons parlé aussi de la réglementation, de la législation qui arrive dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et que fait l'Afrique, surtout, l'Afrique francophone, dans cette régulation des crypto-monnaies ? Nous avons émis beaucoup d'idées. Nous allons aussi parler de notre confraternisation, l'événement qui rassemble tous les passionnés de cet écosystème de la crypto-monnaie, et surtout de notre communauté où on se retrouve chaque année dans un pays où nous partageons nos expériences. Et mieux encore, nous restons ensemble, nous nous échangeons ensemble. Cette année, nous le ferons au Bénin. Les gens disent, non, le Bénin interdit ceux qui font les levées de fonds publics. Nous sommes une communauté qui essaie d'éduquer son public et nous voulons nous retrouver ensemble dans un pays. Et cette année, le Bénin a été choisi pour partager nos expériences, pour en plus se voir et rester dans cet esprit de fraternité. Mieux encore, nous allons profiter pour faire le tourisme, connaître ce beau pays qui est le Bénin. Alors, il y aura plusieurs personnes qui viendront de plusieurs horizons. Donc, c'est le moment de venir, qu'on puisse se connaître si tu es un fidèle abonné de ces chaînes. Donc, la semaine prochaine, restez connectés, nous allons lancer le formulaire d'inscription et le fait de participation à cette co-fraternisation, accompagnée d'une formation, coûte 100$ pour ceux qui veulent pendant deux jours. Alors, on continue, on commence par cette information, les gars. Voilà l'information, on nous dit, Celsus, Celsus qui avait déclaré faillite. Oui, faillite, après l'effondrement de FTX, les échangeurs qui capotaient de gauche à droite. Celsus aussi avait déclaré faillite en ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passait ? Il n'y avait pas, les retraits ne se passaient pas en temps normal. Donc, qu'est-ce qui se passait ? On a vu, on nous informe, Celsus nous informe le 2 mars, qu'ils ont ouvert le retrait à un groupe de personnes, oui. À certaines personnes qui pourront commencer par retirer leur fond. D'accord ? Non, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, c'est un groupe de personnes. Voilà. Donc, ça commence par se sentir un peu bon. Oui, si on tient compte de ça, ça n'a pas senti bon. On espère aussi que FTX et les autres échangeurs qui nous ont dit ciao, bye, vont revenir aussi, commencer par ouvrir les retraits à la communauté crypto qui avait déposé leur avoir sur ces plateformes. Comme vous le savez, les échangeurs centralisés, ce ne sont pas des lieux où vous devez laisser tous vos crypto-monnaies. On a répété ça de plusieurs fois sur ces chaînes. Deuxième information rapidement qui est celle-ci. Oui. Ah oui, nous connaissons le grand échangeur. Bybit. Oui, Bybit suit les pas de bilan, comme on dit ceci. « Suspend des postes, on dit suspend des postes, une dollar pour la transference bancaire. » Nous rappelons que le système de transaction bancaire américain, le suite, a bloqué les dépôts, et les dépôts surtout à l'échangeur Binance. Je crois bien que c'était le mois passé. Et ce système suite, c'est un système qui est contrôlé par, voilà, c'est un système qui est contrôlé par les Américains. Nous savons que les Américains sont en train de vouloir cerner, sont en train de vouloir contrôler cet écosystème de la crypto-monnaie. Ils sont en train de semer la panique dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et ils étaient en train d'attaquer Binance. D'accord ? Après, les changeurs Coinnex sont sortis du territoire américain. Maintenant, ils sont en train de difficulté les transactions bancaires. Où est le problème ? Quand tu donnes le pouvoir ou la force à une seule entité, voilà les conséquences. C'est à cause de ça que nous sommes dans la décentralisation. Si le système suite n'était pas uniquement au contrôle dans les mains des Américains, ils n'allaient pas faire ça. Ils ont banni la Russie et certains alliés de la Russie du système suite. Mais la Russie n'est pas morte. Elle continue de faire ses transactions tranquillement, tranquille. Et il semble-t-il que la Russie va lancer son système bancaire suite de façon décentralisée avec ses alliés. Et je pense que c'est l'occasion même que tout le monde quitte ce système suite bancaire américain et aller sur l'autre concurrent. Parce que ça nous prouve clairement qu'ils prennent des décisions comme bon les semble. Vous voyez ? Comme bon les semble. Les Américains veulent contrôler le monde. Or le monde ne les appartient pas. Sincèrement, le monde n'appartient pas aux Américains. Le monde appartient à nous tous les gars. Et tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Et ils disent qu'ils sont en train de protéger le système bancaire. Or c'est un système qui est déjà en faillite. Qui est déjà trouvé comme on dirait le trou de je ne sais quoi. Donc aujourd'hui qu'on dise que lorsqu'on bloque cela à des échangeurs parce que l'échangeur utilise ça pour que les gens qui veulent déposer du système bancaire directement vers l'échangeur puissent faire le dépôt directement. Maintenant, on bloque ça à certains échangeurs. Mais je pense que c'est le moyen maintenant à ces échangeurs-là de chercher d'autres modalités afin de pouvoir trouver une solution à ça. Et ils disent qu'à partir du 10 mars, les transactions bancaires des Etats-Unis jusqu'au 10 mars. Donc ça va s'arrêter les fonds et tout cela. Donc franchement, c'est difficile ce que nous sommes en train de vivre. Au-delà de cela, concernant encore les Américains, le CEO de Ripple, qui est un Américain bien sûr, est en train de nous dire ceci. Les entreprises crypto vont laisser les Etats-Unis, vont quitter, vont aller en dehors des Etats-Unis pour avancer parce qu'on voit que le gouvernement américain est en train d'attaquer. Ça, ce n'est pas, excusez-moi le terme, ce n'est pas des attaques ou non, ils sont en train de vouloir décourager les promoteurs de cet écosystème à travailler sur le territoire américain. Et ils sont en train d'encourager leurs amis qui sont sur le territoire à prendre plus le terrain. Nous savons que la SEC américaine, l'organe de régulateur financier américain, est en train d'attaquer le projet Ripple depuis des années. Nous voyons maintenant que c'est le gouvernement qui attaque, grâce à la SEC, en ce sens-là, les projets, les projets crypto qui se retrouvent sur le territoire américain. Et le fondateur, le CEO de Ripple nous dit clairement, les gars, si vous êtes un projet sur le territoire américain, c'est mieux de sortir, aller dans un autre pays où la loi est favorable. La loi est, comment on peut le dire, la loi n'est pas si rigide comme les Américains, surtout le régulateur américain dans l'écosystème financier, la SEC. Donc, en ce sens-là, c'est important que nous puissions nous débarrasser de ce pays-là. Les gars, ils ont raison de se débarrasser, de sortir du territoire américain, d'aller avancer dans cette idéologie de décentralisation dans d'autres pays. Et moi, je suis sûr que c'est l'une des bonnes idées, c'est l'une des bonnes solutions les plus appropriées en ce sens-là. Même, ils ont mis une association de quoi, l'association de blockchain, qui va aller vers les régulateurs américains. Tout ça, c'est du baratin, c'est du blablabla. Allons-y. Alors, troisième information, celle-ci, les gars. Franchement, nous sommes en train de voir que c'est chaud. On nous dit ceci, le CEO de Binance, selon Fake News, a été... Et voilà, on a tiré sur lui, un agent de la FBI a tiré sur lui. Et il est en train de nous dire encore que c'est du foudre. Il est en bonne santé, il n'a pas de problème. Voilà cet article-là qui dit que la FBI, voilà, a tiré sur le CEO de Binance. Et non, les gens mentent jusqu'à mentir sur la mort d'un vivant qui n'est pas encore mort. Tiens ! En tout cas, on avance. Donc, les gars, soyez prudents vis-à-vis des fake news. Soyez prudents vis-à-vis des fake news. Je tiens aussi à vous rappeler une chose. Si vous ne nous suivez pas encore sur notre compte Twitter, nous vous invitons à nous suivre. C'est bizarre que nous sommes 25 000 personnes sur ces chaînes YouTube. C'est vrai, on sait que tout le monde qui est sur ces chaînes n'est pas avec nous. Il y a certaines personnes qui attendent juste qu'un jour qu'on dise cliquer pour gagner à tel souci, tel problème, et vont se rejouir. Mais vous qui vous retrouvez avec nous, vous qui voyez le travail que nous sommes en train d'abattre, parce que, sans vous mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de temps en temps de venir faire des vidéos, faire des analyses et suivre la communauté, envoyer l'information à la communauté. Ce n'est pas facile, même si c'est gratuit, essayez de valoriser le gratuit que vous recevez en faisant quoi ? En nous suivant sur nos réseaux sociaux, en aimant nos tweets, en les retweetant, en allant sur la page, faites-vous de cliquer pour gagner. On a tous les liens là, tous ces liens là se trouvent en description de toutes nos vidéos que nous faisons. C'est standard. Mais pour ceux qui veulent faire notre cours, notre cours en ligne, voilà le lien. Vous appuyez sur le vous, remplissez le formulaire et vous allez recevoir un email de la page de votre équipe, vous payez 80 dollars. Vous allez avoir ça à notre coup, à notre stratégie et à l'accompagnement nécessaire pour vous aider à comprendre comment fonctionne cet écosystème de crypto-monnaie. Enfin, de ne pas être l'agneau qui ira à l'abattoir, car certains sont en train d'aller à l'abattoir jour et nuit. Il y a déjà plus de 986 personnes, presque 1000 personnes déjà. Il reste combien de personnes ? Il reste 3, quelques personnes pour qu'on puisse arriver à 1000 personnes qui ont fait leur prescription et presque 400 personnes qui ont déjà soldé. Alors, et aussi quand nous regardons rapidement le lien, les liens de notre groupe Telegram, notre channel est important, notre channel. Sauf que c'est fait là, notre préfet TikTok, Instagram et notre compte Twitter, tout se trouve en dessous de la vidéo. Alors, venons-en, parlons de Lula Terra Classique. Les gars, Binance a repris. Regardons rapidement le prix de Lula Terra Classique. Oui, le prix de Lula Terra Classique aujourd'hui, au moins je tourne cette vidéo, les gens pensaient que ça allait, il y aura un grand boom. Mais il n'y a pas eu un grand boom. Oui, il n'y a pas eu un grand boom. Parce que franchement, l'ancien équipe de Lula là, ils ont injecté tellement de Lula en ce moment, qui est devenu Lula Terra Classique, que franchement, c'est difficile. Mais, on arrivera. Voilà. Et Binance, Binance a fait quoi ? Binance a repris les burn. Et Binance a repris les burn. Ils ont commencé, ils ont burné 8 milliards. Presque 9 milliards. Rien, disons 9 milliards. 9 milliards de Lula Terra Classique. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Là, de la fois, Binance a burné 60 milliards, 10 milliards, etc. Oui, mais, les gars, petit à petit là, petit à petit là, le salaire, vous allez voir que ça va diminuer. Le supplant, en tout cas, ça va diminuer. Donc, lentement et sûrement, Binance avait arrêté les burn et avait demandé à l'équipe, l'équipe qui continue de piloter la communauté, de travailler sur certaines choses et ils vont aider. Effectivement, Binance a tenu parole. Binance a tenu parole. Binance a commencé, avait arrêté les burn et a repris les burn. Les burn de Lula Terra Classique. Et vous allez voir ça clairement ici. C'était le 2. Et vous allez voir, il y a plus de 8 milliards qui ont été burnés en ce jour-là. Et le nombre de Lula Terra Classique, selon le total supply, il y a 6%, près 7% qui est en train d'aller lentement sûrement vers le burn. Les gars, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Mais chaque fois, à chaque minute, il y a quelques quantités de burn qui se font. Même si ce n'est pas beaucoup, ça se fait. Ça se fait. Et c'est comme cela. Petit à petit, l'oiseau fera son lit. Et Binance a déjà burné 29 milliards. Cette fois-ci, elle burn combien? 8 milliards, les gars, c'est beaucoup. Il faut encourager. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et si Binance le fait, c'est pour aider la communauté. C'est pour aider la communauté Lula Terra Classique. Alors, les gars, il faut apprécier l'appréciable. Et restez connectés, s'il vous plaît. Parce que si Binance, ce que nous sommes en train de voir là, si Binance continue à cette allure là, à cette allure où ils sont en train de faire les burn, Binance n'a pas désisté Lula Terra Classique. Binance pouvait toutefois désisté. Elle ne l'a pas fait. Binance pouvait ne pas participer au programme du burn, mais elle est en train de le faire. Et ça va aussi dans son intérêt. Ça va aussi dans son intérêt. Donc, les gens vont faire le trading, tout cela. Ça va motiver les traders de la communauté à être encore un peu plus sur Binance. Et Binance va plus contribuer à l'écosystème de burn de Lula Terra Classique. Franchement, ce n'est pas facile, mais c'est les choses qui peuvent, je dis bien, qui peuvent s'arranger au fur du temps. C'est les choses qui peuvent s'arranger au fur du temps. Donc, gardez les yeux grands ouverts. On va voir rapidement le prix de l'ancien stable coin de Lula Terra Classique qui est le USTC. Voilà, on va voir son prix actuellement. Oui, le marché franchement ne répond pas bien, mais on va faire comment ? On est déjà dedans. Ou bien ? Donc, les gars, il faut espérer le meilleur et toutefois en se préparant au pire. Car les cultes au monnaie, ce n'est pas le champ de cacao de l'eau par an. Venez vous inscrire pour notre co-fraternisation. Donc, on en sera la pré-inscription qui serait pour très bientôt. Et aussi, pour ceux qui veulent se former, comprendre comment fonceur cet écosystème, avoir le support, le suivi nécessaire. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Ce lien-là, vous faites votre inscription et vous aurez accès à tout ce que vous avez besoin pour avancer dans cette écosystème de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et ciao !